Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je pense que vous l'avez toutes vu, cette fameuse story de Hakim Ziyech qui s'attaque au gouvernement marocain et qui vient apporter son soutien à la Palestine. Alors la première chose qu'on a à dire bien évidemment en tant que marocain, c'est tout simplement Free Palestine. Voilà, bien évidemment, j'ai le drapeau qui est juste à côté de moi, qui est juste ici, donc bon, je ne peux pas tout le déplier puisque c'est un énorme drapeau, mais bien évidemment, Free Palestine, on soutient nos frères palestiniens qui vivent une vraie tragédie depuis plusieurs mois. Alors, vous savez, par rapport à cette question-là, ce qui est compliqué et ce qui me fend le cœur en deux, c'est que justement, c'est une question qui divise les marocains. D'un côté, on a beaucoup de marocains qui sont fiers de ce que Hakim Ziyech a pu faire, parce que oui, c'est une preuve de courage de s'exprimer comme ça lorsqu'on est une personnalité publique, mais de l'autre côté, on a des marocains qui ne sont pas d'accord avec son comportement, parce que justement, son comportement vient décrédibiliser les milliards que le Maroc a pu clairement mettre dans cette cause palestinienne, qui en retour, bien évidemment, lui apporte rien du tout. Donc c'est là où c'est dommage, parce que Hakim Ziyech, en réalité, lorsqu'on regarde les propos qu'il tient, il vient condamner le Maroc, mais il condamne également tous les autres pays. Je trouve que les gens ont trop mis l'accent sur le fait qu'ils condamnent le Maroc, mais pas assez sur le fait qu'ils condamnent tous les autres pays dans le monde. Parce que oui, en réalité, aujourd'hui, il ne se passe rien, quoi. Il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on laisse ce qui se passe là-bas se faire. Et je ne trouve pas ça normal. Ce qu'il devrait y avoir, comme je l'ai pu le dire à plusieurs reprises concernant mon avis, c'est une union de tous ces pays qui sont contre ce qui se passe là-bas pour contrer, justement, ce qui se passe là-bas en Palestine. Mais malheureusement, il y a trop de divisions. Il y a trop de divisions entre les pays et je trouve ça dommage. Parce que cette union-là, on aurait dû la retrouver pour ses frères palestiniens, pour ce peuple palestinien. Ce peuple palestinien qui demande simplement à vivre dignement avec un État. D'accord ? Maintenant, moi, je vous le dis encore une fois, je trouve ça dommage qu'ils s'en prennent directement au gouvernement marocain qui, justement, a passé des accords avec Israël. Ça, on le sait, bien évidemment. Et qui a passé ces accords dans le but d'acheminer de l'aide plus facilement. Et également dans le but de trouver une solution à ce différent régional, même si c'est très, très, très compliqué. Parce qu'en fait, en réalité, de l'autre côté, on a un gouvernement d'extrême droite qui est dans une théorie du grand Israël. Ça, c'est clair et net. On le sait très, très bien. Et donc, le Maroc a décidé d'essayer d'être un petit peu le médiateur dans ce conflit-là. Parce qu'on le sait, quand il y a un conflit, quelconque conflit dans la vie aujourd'hui, vous avez deux parties. Vous avez celui qui s'est opprimé et l'adresseur. Enfin bref. Aujourd'hui, je pense que si on méprise un des deux parties, justement, il y a un des deux parties qui va se radicaliser et continuer de faire ce qu'il fait. Et c'est ce qui se passe actuellement. Sachant qu'en réalité, l'autorité palestinienne, qui représente le peuple palestinien pour la majeure partie des palestiniens, avait demandé à la plupart des pays arabes d'avoir des relations avec Israël pour que ça s'arrange, etc. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais voilà, en tout cas, ça, c'est des notions géopolitiques et c'est des choses dont Hakeem Ziyech n'a pas conscience. Et je trouve ça dommage. Maintenant, ce qu'il a fait, c'est courageux. On va se le dire, c'est courageux. Et peut-être que c'était la dernière fois qu'on l'a vu en équipe nationale durant le dernier rassemblement. Mais moi, par rapport à ce qu'il a fait, je vous le dis honnêtement, je suis plutôt neutre parce que je vois encore une fois tous les efforts de mon pays qui sont effectués pour cette cause-là. Et tous ces efforts-là, j'ai l'impression qu'il vient les anéantir. Je vois que le Maroc condamne tout le temps Israël dans ce qui se passe depuis des mois. Mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas conscience de tout ça. Mais la réelle question que j'ai à lui poser à Hakeem Ziyech, c'est qu'est-ce qu'il veut en réalité ? Qu'est-ce qu'il recherche ? C'est-à-dire, est-ce qu'il veut que le Maroc rentre en guerre directement avec Israël ? Pour ça, il faudrait une union des autres pays à côté, comme je l'ai dit. Si le Maroc coupe ses accords un jour avec Israël, je vous assure que ça n'aura absolument aucun impact. C'est bien ça qui est dommage. Il y a même des pays qui étaient de très grands partenaires économiques d'Israël qui ont coupé ces accords-là et ça n'a rien donné. Donc voilà, c'est une question qui est extrêmement compliquée. C'est un conflit qui donne mal à la tête, honnêtement, ce conflit au Moyen-Orient. Nous, tout ce qu'on demande en tant que Marocains, ce qu'on demande de façon extrêmement claire, c'est un État palestinien où il y a des gens qui vont vivre normalement, qui vont aller au restaurant, qui vont profiter de la plage, qui vont juste avoir une vie normale. C'est tout ce qu'on demande parce que c'est des frères musulmans qu'il faut défendre. Maintenant, Hakeem Ziyech, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est pas seulement défendre cette cause-là. Il y a également les Ouïghours. Il y a également les frères marocains qui ont été criblés de balles à Saïdia. Il y a également Asmara, Hamza, qui a été tué. On ne l'a pas entendu lorsqu'il s'agissait de ses frères marocains. Donc voilà, c'est une très bonne chose de défendre la cause palestinienne. Je la défends tous les jours, il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. Mais il faut également défendre toutes les autres causes dans le monde. Et je pense qu'il avait son mot à dire réellement, notamment dans ce qui s'est passé à Saïdia, où la famille a été vraiment extrêmement triste par la tragédie qu'ils ont vécue. Mais bref, après, ça n'a rien à voir pour le peuple palestinien. On parle de quelque chose qui date depuis des années, des années depuis 1948, depuis vraiment très longtemps. Voilà, encore une fois, sur le plan historiographique. Donc voilà, c'est compliqué. Mais dans tous les cas, je ne sais pas ce que ça va donner cette affaire. Je ne sais pas du tout. Moi, là où je trouve que c'est dommage, c'est que justement, ça divise les Marocains. Et entre eux, encore une fois, une nouvelle fois, on a des Marocains qui condamnent les propos de Hakim Ziyech et on en a qui approuvent ces propos. Et ça fait une division. Ça fait qu'il y en a qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc voilà, moi, je pense qu'on doit respecter le point de vue de chacun. Il ne faut pas oublier que Hakim Ziyech est un Marocain comme un autre. Voilà, il est footballeur, mais il est un Marocain comme un autre. Il a le droit de donner son point de vue. Maintenant, son point de vue vient de décrélibiliser tous les actes qui sont commis par le peuple marocain également, parce que le peuple marocain sort manifesté. Le peuple marocain est libre de manifester. Et le Maroc fait partie des pays dans lesquels il a le plus de manifestations pour la Palestine. Et enfin, ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne faut pas oublier que le Maroc est le troisième pays à être le plus touché par les fake news. Alors, il y a eu plein de fake news vis-à-vis du Maroc et d'Israël. Notamment, cette fameuse fake news des 4000 soldats marocains qui seraient en Israël. Et c'est totalement faux. Ça a été promu par un séparatiste, par une personne qui est condamnée par l'État marocain. On a quelle autre fake news ? On a le fameux navire israélien à Tangemède. C'est totalement faux également. Je connais moi-même des gens qui travaillent au port Tangemède. Ils n'ont absolument jamais vu ce fameux navire. Donc voilà, notre pays est ciblé par ce type de fake news. Et c'est dommage parfois de voir qu'il y a certains frères marocains qui tombent dans le piège de ces fake news qui sont souvent promus par le pays voisin qui se dit frère, mais qui souhaitent nous couper en trois depuis plus de 50 ans. Donc voilà, encore une fois, ne soyez pas dans l'émotion, les frères. Essayez de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'il a dit. Essayez d'analyser la situation. Mais voilà, moi je pense que tout le monde a son mot à dire dans cette affaire. Tout le monde a le droit vraiment de soutenir la Palestine. Moi je le dis, free Palestine. Je le dis et je le dirai toute ma vie. Parce que franchement, je suis écoeuré par les images que je vois tous les jours. Je suis vraiment écoeuré. Écoeuré, écoeuré, écoeuré. Franchement, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, là je suis en train de faire la vidéo, j'ai envie de pleurer. De ce que je vois tous les jours. Vraiment, ça me fait énormément de peine. Énormément. Et moi ce que j'ai à dire, c'est quoi ? C'est qu'il faut prendre du recul sur la situation. Et parfois, peut-être laisser la politique aux politiciens, aux géopolitiques. Après, voilà, il a le droit. Il a le droit honnêtement de donner son point de vue. Mais voilà, encore une fois, moi je vous le dis par rapport à tout ce qui a été dit. Je suis neutre. Même si je ne trouve pas ça cool de sa part. Qu'il vienne vraiment taper sur son pays. Taper sur son pays. Mais bon, après on verra en tout cas ce que ça donne. Dans tous les cas. Dans tous les cas, on verra s'il sera le prochain rassemblement. Alors, on ne sait pas. En tout cas, sachez juste une chose aussi. Les frères, qui est importante à savoir. C'est que nous, on est des citoyens marocains. Mais il y a des choses qu'on ne connaît même pas sur ce conflit. Il y a des choses qu'on ne sait même pas. C'est-à-dire des informations qu'on n'aura jamais. Qui ne seront jamais promues envers nous. Qu'on ne connaîtra jamais. Parce qu'on n'est pas à la tête des pays. On n'est pas à la tête des différents pays. Et donc, il y a des réalités géopolitiques qu'on ne connaît pas. Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, je pense. Mais en tout cas, encore une fois, sacré coup de courage de la part de Hakel Ziyech qui apporte son soutien à la Palestine. Moi, bien évidemment, je l'ai toujours apporté, mon soutien à la Palestine. Je soutiens cette cause comme jamais. Parce que je pense que tout peuple, aujourd'hui, doit bénéficier de son État. Un peuple qui vraiment souffre depuis des années. Et moi, ça me fend le cœur. Les images que je vois me fend le cœur. Et puis voilà, bientôt, ça va faire un an. Un an qu'ils subissent tout ça. Ça me rend triste. Ça me rend très très triste. Mais en tout cas, j'espère, Inch'Allah. Je vous invite tous à prier, etc. Pour que ça s'arrête le plus facilement possible. Faire chacun à l'échelle individuelle. Ce qu'on peut faire individuelle. Faire des dons, ce genre de choses. Sauver des familles. On verra en tout cas. Bon, en tout cas, voilà un petit peu concernant mon avis. Je suis neutre. C'est une preuve de courage de sa part. Mais il ne fallait pas non plus cracher sur son pays. Concrètement, ça, c'est à mon point de vue. Donc, voilà. Après, il a également mis tous les autres pays dans le même sac. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Allah al-Watan al-Malik. Wa'aish al-Malik. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada